bonjour et bienvenue dans Dyson Sphere programme on reprend notre partie regardez regardez à l'horizon on est proche d'une géante gazeuse là bas ouah extraordinaire il est vraiment top ce jeu et là si je clique sur la vignette de la planète là voilà on a toute la planète ici ouah le soleil se lève à côté regardez moi ça si c'est beau donc nous on a construit par ici j'aimerais bien alors j'ai agrandi le champ d'éoliennes on le voit là ici voilà j'aimerais bien descendre plus par là parce qu'il ya des minerais de de fer et j'ai vu pas mal de charbon aussi dans le coin ce qui serait plus intéressant de se retrouver mettons là on a vraiment beaucoup de ressources à proximité ouais on verra bien bon pour l'instant on extrait ce qu'il nous faut ici le alors si j'appuie sur v voilà cette fois on passe à l'échelle de du système planétaire donc nous on est sur cette petite planète là la géante gazeuse est là notre soleil il est là et voilà on peut même dézoomer jusqu'à retrouver l'amas initial qu'on a choisi extraordinaire j'appuie sur v et je rappuie sur n ça permet d'orienter la planète vers le nord et je sais plus quelle était la touche bon je reclique sur la planète pour revenir sur mon bk voilà alors qu'est ce que j'ai fait là j'ai rapidement fait la production de pierre ici où là on fabrique voilà de la pierre taillée dont on a besoin régulièrement également ça nous fera un bus que l'on refera à partir par là bas de façon à avoir nos pierres à quoi que j'en ai vu d'autres aussi par là bas mais c'est pas grave voilà donc ici ce qu'il faut qu'on fasse c'est qu'on continue les recherches il faut qu'on fasse les moteurs et pour ça il faudrait que l'on produise automatiquement des électro aimants moi et des circuits électroniques on n'en produit pas non on n'en produit pas donc si on veut commencer par les électro aimants il nous faut des plaques de cuivre et des aimants les aimants sont là les plaques de cuivre j'ai pas trop envie là le conteneur est plein pas trop envie de toucher à cela je vais rajouter une mine supplémentaire à la par côté augmenter la production de minerais de cuivre ouais on va faire ça et on va rajouter des fonderies derrière donc on va rajouter une mine ici quelque part par là 1 2 3 4 5 il faudrait que j'en prenne un petit peu plus à zut je me suis trompé on passe alors quand on efface quelque chose on récupère les ressources on paie rien c'est ça qui est pas mal alors shift j'en ai là ne dis pas 1 2 3 4 5 6 je crois que j'en ai 6 là bon même ici là que je vois je sais pas grave du tout voilà je vais la construire ici et je vais relier pour amener sur le bus principal de minerais d'accord il est entouré d'éoliennes et me dit qu'il n'a pas de jus de moi ou quoi j'ai plus que un pylône je vais la refaire de suite on va refaire 10 voilà alors des tapis convoyeur là oui il y en a on va descendre par là et on va aller se greffer ici voilà le robot saurait bien qu'il vienne par là voilà quand les drones sont trop loin du robot ça met beaucoup plus de temps à construire je pensais qu'on l'améliore voilà donc là bien sûr avec nos trois pauvres raffineries on a beaucoup trop de de minerais qui arrivent je vais enlever ce ce pylône là et je vais le remettre un derrière si je peux là ouais alors je vais peut-être en remettre en là ouais voilà comme ça ça me laissera peut-être un peu de place quitte à rallonger un petit peu le convoyeur on va placer les fonderies donc je vais faire principalement ouais encore des plaques on peut faire que ça avec le cuivre voilà je vais mettre des des bras ok et la recette je peux très bien la copier de là pour la mettre là et là voilà c'est bon tout ça ça va sortir dans un conteneur ouais on va quand même prendre l'habitude de mettre un conteneur il m'en reste trois je vais volontairement le décaler un peu par là comme ça si je veux tirer un convoyeur tout droit je pourrais je vais le décaler un peu que si il me faut monter en hauteur voilà on va faire comme ça ça devrait le faire ici on va récupérer ce qui sort de là et on le fait rentrer là-dedans parfait hop nos valides connexion avant ben pourquoi il n'y avait pas un parce qu'à le virage juste après là ça devrait marcher si je fais comme ça là j'en ai plus donc là ça va nous permettre de faire les électro-éman je crois voilà on stocke les plaques de fer il n'y a pas de courant ici pas de problème on va régler ça alors je vais mettre plus par là de façon à essayer d'alimenter également l'assembleur que l'on va poser bon sinon c'est pas grave je remettrai encore des pylônes ce sont des pylônes il y en aura de partout ici ici on veut donc récupérer les magnètes et les plaques de cuivre on va le faire ouais au plus près donc il nous faut un assembleur si je dis pas de bêtises c'est pour faire ça ouais c'est pour faire ça et ça se fait dans un assembleur parfait il est vraiment excellent ce jeu il est très très bien fait on va le faire ouais comme ça on va en faire qu'un ouais je pense qu'on va en faire qu'un ouais et là la recette ça sera les électro-aimants parfait on a plus qu'à relier tout ça hop euh ouais de toute façon il y a trois entrées je crois ouais il y a trois entrées donc c'est pas gênant on peut faire ça comme ça et ici on sort de là et on vient directement ici donc là on rentre dedans on rentre ce composant ici on sort les plaques en cuivre de là et on sort les aimants d'ici parfait et on va mettre de suite un conteneur voilà au plus près relié par un transporteur voilà ce qu'il y a du bien c'est qu'on a la petite icône de ce qu'on fabrique sur chaque machine donc ça évite de s'y retrouver un peu parce que quand la partie commence à être un peu plus élaborée des fois on a du mal à retrouver ce qu'on est en train de faire ok donc ça c'est bien pour les électro-aimants ben ça tombe bien parce qu'il m'en faut pour la recherche pour le moteur là et il me faut des engrenages que je peux piquer j'en ai peut-être à mon inventaire là oui j'en ai 210 ça c'est bon ben je vais essayer d'en prendre il m'en faut 60 là des électro-aimants j'en ai un ici ok donc on le laisse faire tranquillou et il faut qu'on fasse également les 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 quoi les circuits électroniques les circuits électroniques ça va demander des des plaques en cuivre et des plaques en fer ah ah comment on va faire ça là-bas j'ai mis une deuxième raffinerie 1,2,3,4 je pense que je vais commencer par des mines je vais commencer par rajouter une mine ici de fer donc du fer j'en ai là-bas aussi non c'est du cuivre d'accord je vais rajouter une mine vous voyez une mine de fer ici 1,2,3,4,5,6 ouais je prends pas tout là je peux pas prendre la 7ème qui est légèrement par côté là ouais ouais 3,4,5,6,7 parfait on va faire comme ça ok et je vais relier ben par ici là ou alors ici par derrière là euh non j'aimerais bien relier par en bas oh ça change rien ça change rien ah là je pourrais peut-être pas passer avec l'éolienne qui est trop près là je sais pas on va voir c'est ce qu'on peut passer ou pas ouais on peut passer je pensais qu'il allait m'envoyer le boulet mais non ok on va déjà construire ça le robot il est là et on va le relier ah qu'il finisse d'abord ce petit bout là voilà sinon ça va durer des plombes et on va le relier tout ça ici voilà et on va continuer à rajouter dans la suite là des fonderies donc on va remettre 2 de plus et on devrait être au maximum de notre la capacité de notre tapis roulant donc on voudra faire des plaques je pense pas forcément on va refaire quoi je vais refaire peut-être une ligne d'engrenage je sais pas trop ce qu'on va faire il fallait faire des plaques aussi là j'ai que deux fonderies qui en font bon je vais déjà les poser voilà comme ça on rallonge le tapis et on va pouvoir alors j'ai bien envie de refaire encore des plaques de fer mais j'en ai quand même deux qui sortent ici je vais peut-être refaire plutôt des aimants et des gires des engrenages on va voir on va voir ah oui mais enfin les engrenages c'est avec les plaques de fer donc un en plaques et un en aimant ok et on va recopier cette machine là voilà que l'on met ici on recopie également non on recopie pas on va mettre dans le même conteneur ouais une fois qu'il sera plein il sera plein c'est pas gênant au niveau électricité je pense qu'on est bon ouais on produit la moitié de ce que l'on consomme à peine il faut que je refasse des des portiques là ok alors toi tu vas venir là et toi tu vas stocker directement il faut que je refasse aussi des containers on va refaire à 10 voilà donc ici on a dit qu'on voulait directement un conteneur que j'aurais pu rapprocher un petit peu plus le fait de rapprocher les tapis sont plus rapides mais là après tout on est quand même pas vraiment pressé ici donc c'est pas très grave voilà et il nous faut le stocker alors les engrenages on va les stocker dans ce container là si tu veux bien venir ici le méca voilà comme il voit un peu on va le stocker de là à là voilà donc là on est pas mal on est pas mal 1,2,3,4,5,6 il faut que je sorte des plaques de fer et des lingots de cuivre que je pourrais repiquer d'ici ouais ouais je vais placer un assembler quelque part il faut quand même de la place pour si jamais j'ai besoin de sortir des choses quoi je vais le faire par là les plaques en fer on va les faire passer là on les fait rentrer là et de toute façon on sortira après les plaques vers là où on va dégager après donc je reprends les tapis il me reste plus clair oh la vache ça part à une vitesse ce truc là je peux en faire à 72 x 3 voilà 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 une soixante voilà une centaine toi tu vas venir ici alors si je passe là est-ce que c'est pas trop près on va voir de suite est-ce que je vais pouvoir faire rentrer le truc là ouais c'est bon c'est pas trop près là là et là-bas bien sûr je vois que j'ai encore une sorte d'autres sorties donc c'est même pas obligé que je les fasse passer par là mais et là il faut que je récupère donc des plaques en cuivre des lingots de cuivre je peux les prendre directement du stockage les faire passer en hauteur et redescendre parce que là j'aurai certainement une sortie avec des je vais placer le tapis pour voir mais j'aurai certainement bien sûr une sortie ici voilà donc il va falloir que je ressorte mettons de là je sais pas si je vais pouvoir y aller directement on va voir ici je monte d'un niveau hop voilà je repars de là et là je voudrais redescendre ouais c'est bon ok ça le fait donc je sais que je pourrais passer dessous je peux je vais garder ce truc là et ça me montrera où il y a des électro-ébans je voulais le supprimer mais finalement je vais le garder hop ah il faut que tu te bêtes bien là voilà on va sortir les électro-ébans ici ils sortent en caisse avec le petit logo dessus là on va sortir les plaques de cuivre on les fait rentrer là ici j'ai dit ce que je voulais faire là je vois pas l'icône je pense que oui non j'ai rien choisi là on va faire donc des électro-ébans on a bien ce qu'il faut il n'y a pas le dessin ici sur les boîtes on le voit pas hé je me suis trompé non les électro-ébans c'est fait à côté là non non bien sûr que non donc on supprime la recette et ici on a dit qu'on faisait des circuits imprimés voilà plaques de fer et lingots de fer et lingots de cuivre parfait juste à mettre un petit peu de jus pour que ça marche ouais on peut le poser là et on va les stocker quand même voilà on va faire un conteneur derrière de façon à les stocker parce que ça c'est des composants dont on a besoin aussi énormément ok et tout ça c'était pour faire des moteurs si je me souviens bien il faut j'avais presque oublié des électro-ébans des gires alors je vais les prendre à la main et je vais les faire manuellement parce que le moteur je sais pas si on en a vraiment besoin de beaucoup je reprends une des engrenages j'en ai plein des plaques de fer il en faut 60 120 plaques de fer des plaques de fer j'en ai pas assez et 60 60 trucs qu'on est en train de faire là ici ouais j'en prends 200 comme ça on sera tranquille c'est bon c'est des plaques de fer qui va manquer il me faut quand même pas mal j'espère que j'en ai oui j'en ai plein là oui ou là mais par contre c'est mon inventaire qui lui commence à être un peu plein voilà je reprends comme ça très bien et là cette fois on devrait pouvoir ah il faut le faire dans l'assembleur dans un assembleur ah ouais j'avais oublié on peut pas le faire manuellement comme ça on n'a pas la recette ici du moteur non et non on l'a pas donc il faut un assembleur plaque de fer ben les plaques de fer on les a là les électro-émanes ils sont là et 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 on a dit quoi et les les engrenages les engrenages ils sont ici ouais alors ce qu'on va faire on va commencer à faire sortir notre notre bus la principale je suis en train de réfléchir en même temps comment on va faire ça on va mettre ces moteurs là les plaques de fer je les ai là on va le faire ici on va le faire ici on va le faire là les plaques de fer elles sont juste à côté voilà voilà là avec lui on va faire des des moteurs on va mettre un assembleur on va mettre un assembleur et je ne vois pas les moteurs ok j'ai trouvé en fait c'était marqué hein il suffit de lire ça demande à la technologie électro-électromagnétique drive qui est ici électromagnétique drive donc je ne peux pas la faire parce qu'il faut les cubes bleus donc je risque pas de développer les moteurs donc on virerait ça et à la place et bien justement on va aller sur électromagnétique matrix et on va faire cette recherche là avec 10 électro-éments et 10 circuits électroniques qui va nous débloquer ce qu'il faut pour faire des cubes bleus et de la recherche automatiquement ok super parfait il n'y a pas de circuit électronique et c'est normal on va prendre 200 ici voilà ça y est comme ça la recherche se fait et on va pouvoir faire un autre nos premiers labos de recherche ça va pas tarder alors là bas j'ai la pierre ici j'ai les plaques de fer les aimants je crois qu'on reviendra plus par ici voilà électromagnétique magnétique matrix qui débloque les centres de recherche super donc il nous a donné un par défaut mais pour en fabriquer voyez qu'il faut du verre aussi donc je vais rajouter là ici on consomme pas tout on a rempli le conteneur de ça je pense que je vais rajouter 2 smelter de plus pour faire du verre 1 2 ouais ouais on va faire comme ça ouais on rentre le minerai par ici j'en ai plus qu'un là déjà ça part à une vitesse ces trucs là voilà on va faire 20 alors toi tu rentres là toi tu rentres là là il manquera un petit peu de jus donc on remet on va le mettre dans le coin là voilà et vous allez nous faire chère fonderie vous allez nous faire du verre toi aussi voilà on va stocker le tout alors j'ai ah je suis un petit peu embêté là à cause de ça et bien ce qu'on va faire c'est ça on va carrément les supprimer on va supprimer ça voilà si on a besoin de sortir les cailloux on les sortira de l'autre côté et là je vais faire un conteneur qui va me reprendre les deux fabrications de verre voilà très bien donc un truc par là et là on aura besoin d'un petit tapis je pense voilà jusque là voilà où il va stocker le verre qui va sortir c'est bon voilà on a la première plaque de verre qui commence à se faire on va en prendre un petit peu avec nous parce que j'ai vu que pour fabriquer des laboratoires de recherche il faut du verre ça va assez vite je mets il en faut là pour le faire d'ailleurs 4 quand même 4 on a une soixantaine ici d'ailleurs ça va et ça va remplir juste complètement notre inventaire on va peut-être mais comment lui on va redéposer ces deux là voilà et on va là c'est full je crois qu'on peut supprimer le bouton droit ça permet de les scinder pour les supprimer on appuie sur supr je crois voilà on les prend on appuie sur supr voilà ça libère de la place ok alors qu'est-ce qu'il nous faut pour fabriquer des cubes bleus je crois que c'est des électro-émane et puis je sais plus des circuits électroniques et peut-être bon ben au besoin on reviendra les chercher est-ce qu'on peut pas lancer ici est-ce qu'on peut pas lancer dans les upgrades ça là si ben voilà voilà ça on l'a fait j'étais allé récolter un petit peu de charbon un peu plus loin là-bas justement en prévision de pouvoir voler avec le méca ça sera plus pratique pour les déplacements voilà donc il fallait 150 charbon je suis allé les forêts un par un et là les électro-émanes on les a combien on en a en stock là des électro-émanes on doit plus en avoir beaucoup aussi 131 il va y nous en prendre 50 plus donc on va on va en reprendre un peu on va prendre ceux-là donc on va pouvoir voler avec le méca mais par contre ça veut dire qu'il va demander de l'énergie je sais pas si on en a encore ouais un petit peu parce qu'on a on aura il devrait nous rester une cinquantaine de charbon je crois quand on va on va les mettre dans le méca mais c'est vrai que sinon ça va le vol ça le fait consommer énormément d'énergie et on va pouvoir commencer à construire notre premier labo de recherche alors je commence à m'avancer à pied donc j'aimerais bien qu'on reparte par là bas donc là c'est tout mon champ d'éoliennes il peut pas marcher dans l'autre profonde donc là il vole un peu ici on a dû faire c'est très bien et où est-ce que j'avais vu voilà le charbon là bas et beaucoup de cuivre également donc je pense qu'on va faire les labos de recherche quelque part par là ouais on va les faire à peu près au milieu là ici je dirais ouais ok on va les faire ici on a nos composants qui sont là bas ils sont pas très loin parfait euh dans quel sens on est là ok alors on va pas euh je vais en faire deux de plus on va faire trois voilà en principe on peut les superposer voilà voilà ah j'en ai quatre euh on va faire par côté ici pour les cubes bleus 1 2 3 ah ça va le demander d'accord ok donc là ok donc là hop et là on peut voler et c'est beaucoup plus rapide au niveau du déplacement parfait et la touche alt permet de faire redescendre le méca bon il va falloir amener un petit peu d'électricité ici je pense que combien on consomme là je sais pas euh on va le voir ici on est toujours à la moitié de on produit un peu plus de la moitié de ce que l'on consomme donc si j'en ai quatre là je vais quand même les utiliser parce qu'il y en aura besoin euh là bas ça fait un peu loin il faut quand même qu'il y ait le trait là là on aurait besoin peut-être de mettre des mines et de fer plus tard ah et là non je croyais du pétrole non non c'est juste une roche ok on va les poser nos quatre là qui nous embête plus ah ben j'en ai plus ça y est c'est bon et on va alimenter avec euh une tour ici alors là ça fait trop loin il va falloir deux si je la mets par là ok et je vais refaire de suite euh deux tours attention voilà deux laboratoire de recherche supplémentaire voilà c'est ici que l'on va lancer la recherche donc là on aura les bleus les cubes bleus on va lui dire que les fabriquer ok il va falloir amener les composants je peux je peux ouais je peux le rapprocher comme ça deux trois voilà ça va consommer énormément d'électricité tout ça ici dans celui là on va choisir de faire des cubes bleus et pour ça il nous faut ben voilà des circuits électroniques et des électro-aimants ok et en principe celui du dessus il a pris les mêmes recettes et ici on fera de la recherche bleus pour l'instant parce qu'il va falloir après débloquer les carrés rouges donc il faut qu'on ramène jusque là jusqu'ici alors il va falloir des tapis là j'en ai 80 mais j'en aurais sûrement pas assez on peut en faire encore 3 fois 224 donc c'est assez énorme et on va commencer voilà on va faire presque 300 là ils vont se faire au fur et à mesure donc on fera arriver nos deux tapis roulants un ici voilà il faut s'arrêter là il y a trois entrées un ici et dans ce sens ok donc là on va partir de celui là alors on va venir je regarde où est-ce qu'il nous faut aller il nous faut aller ici là il nous faut passer entre les éoliennes et tout ça ou alors passer sur le bord là mais attention il y a des mines de fer là qu'on va peut-être exploiter un jour donc on va venir on va venir comme ça voilà alors bon Mika il va l'avoir un moment pour faire ça je vais en profiter pour les raccorder ici voilà je crois qu'on appuie sur R on peut maintenir voilà on peut faire l'angle droit hop ok essaye de faire ça d'abord si tu peux mon gars ah zut je vais être embêté par les ouais c'est pas bon c'est pas bon il faut que l'autre puisse passer aussi voilà donc on va plutôt repartir de là voilà voilà faites nous ça on peut pas lancer l'amélioration là sur le les vitesses draw engine non il faut les cubes bleus l'énergie circuit on peut pas lancer l'amélioration là sur le oui mais là il faut du graphite du graphite c'est du du charbon recyclé enfin pas recyclé raffiné ouais dans un smelter facility pour en avoir très facilement en plus du graphite là l'énergie circuit et ça c'est pour la puissance du mecha par contre le drone engine c'est la vitesse là il faut des cubes bleus là pour débloquer un drone de plus il faut pareil des cubes bleus là il nous faut du de l'acier donc ça se fait dans le smelter ouais et là les fameux moteurs qu'on n'a pas encore développé parce qu'il fallait il fallait quoi je me rappelle déjà plus c'est marqué technologie électromagnétique drive c'est drive engine ouais donc là il n'y a pas grand chose qu'on peut faire en recherche tant qu'on n'a pas les cubes bleus donc c'est vraiment la priorité des priorités ici on va venir là on revient là là voilà je vais même pouvoir positionner les machins qui rentrent dedans ici et après on remonte le circuit voilà en fait c'est au moins ce bout du trajet là allez allez voilà ok là on va refaire d'ici à là là voilà on avance petit à petit on peut pas faire beaucoup plus et là quand il construit comme ça bah il bouffe de l'énergie ouais il y a plus que 27 bois il a presque plus d'énergie hmmm tant qu'il construit bah il bouffe de l'énergie et euh alors si je le fais voler c'est pire là il pourra plus voler parce qu'il a bientôt plus d'énergie très peu de bois du bois du bois il n'a pas dans le coin de la dent j'avais déjà tout tout rasé pratiquement alors la seule solution qui me reste c'est d'aller récupérer du charbon j'étais allé assez loin je peux reculer pour voir où était le charbon là je suis là où il était bien plus haut il était là bas le charbon moi je suis là il faut que j'aille en chercher bon bon on continue on verra bien hop d'ici à là alors est-ce qu'il va vraiment ralentir autant que ça voilà là j'en ai plus ah d'accord ouais voilà ça descend l'énergie ici et quand elle arrive à 0 il va vraiment vraiment ralentir bon ben c'est pas c'est pas grave dans son fou j'aille chercher du charbon là bas je pense qu'on va rester là pour cet épisode on a presque les cubes bleus on va les avoir on va pouvoir faire les recherches automatiquement euh ouais je vais me diriger vers le charbon là je peux je peux même plus voler s'il y a à peine peut-être le peu d'énergie qui me reste là j'essaye d'aller vers le charbon voilà il se trouve là yeah et là voilà je commence à le miner et on va pouvoir comme ça remettre un petit peu d'énergie voilà il est là j'ai déjà une centaine voilà donc ça va permettre de recharger un petit peu le méca mais assez lentement parce qu'en même temps il est en train de l'utiliser pour miner mais je remonte ma petite réserve de charbon bon ben on se retrouve pour un prochain épisode pour la création des cubes bleus les recherches un peu plus avancées et euh on se on essaiera d'avancer ou de faire les cubes rouges également voilà sur ce portez vous bien je vous donne rendez vous très bientôt ciao ciao